jour je ne sais pas combien de pluie en lorraine un véritable temps de chien mais voilà on doit faire avec salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans un petit vlog voilà parce que j'ai plusieurs choses à vous dire et tout donc je vais regrouper ça dans cette petite vidéo vous voyez déjà comment nous sommes habillés un nous sommes passés de l'été à un temps que je ne sais pas qualifier puisque c'est vraiment horrible ici humide c'est froid c'est tout ce que je déteste je déteste l'automne et je déteste l'hiver et je suis obligé de vivre avec ça pendant six mois minimum du coup bah voilà pour ne pas tomber malade parce que moi en ce moment je commence à voir le nez qui coule et tout et avec ce qui se passe en ce moment on va éviter de montrer tous symptômes aux gens parce que sinon je pense que niveau relations sociales on va être à zéro 1 parce que personne va vouloir s'approcher de moi du coup bah voilà je prends les précautions je me couvre là j'ai pas chaud j'ai pas froid je suis bien du coup voilà là je viens d'arriver aux écuries et c'est insupportable temps je sais pas vous mais moi je ne supporte plus déjà ça fait quasiment une semaine et demie qu'on a non stop du de la pluie on a eu quelques moments un jour je crois on a eu plus ou moins un petit rayon de soleil mais toujours avec un peu de pluie parce que voilà dans un autre la pluie montre qu'elle est bien présente on n'a pas eu le choix aux écuries on a dû prendre certaines décisions donc je vais parler de tout ça aujourd'hui donc on est parti laïa laïa merci m'dame on est parti avec le vent vous devez même pas m'entendre normalement les loups de boules devaient rester au parc jusqu'à 8 octobre sauf que bah là ça fait déjà 11h30 ils sont retournés au box parce que le temps n'est pas possible en plus je suis toute noire alors attendez messieurs dames je suis en train d'accrocher la porte pas qu'elle claque toutes les deux secondes je vais ensuite aller à la cernerie et l'allée des écuries et d'un coup on se voit un peu mieux donc ouais comme je vous disais les loulous sont repassés au box sauf que bah moi bien évidemment j'ai toujours de la chance j'ai une petite demoiselle qui m'a chopé un petit coup de froid voilà et contrairement à ce que vous pouvez penser ce n'est pas golden qui a chopé un coup de froid malgré qu'elle a quand même un peu elle a pas très apprécié les gros changements de température mais celle qui a le moins apprécié tout ça c'est miss gossip et ma princesse oh bonjour toi bonjour mon gros voilà miss gossip a chopé un bon petit coup de froid parce que quand je suis venu la voir dimanche je crois c'est dit non samedi samedi je suis venu les voir et clairement son caca c'était un jet d'eau voilà donc elle a chopé un bon petit coup de froid donc par conséquent j'ai lui ai mis une petite polaire le temps qu'elle reprenne un peu de l'état et bien évidemment je ne vais pas lui mettre tout l'hiver non plus malgré si ça doit être vraiment nécessaire je vais absolument devoir acheter du coup une couverture je pense plus imperméable simplement un petit coup de vent pour golden pour que justement elle n'attrape pas froid parce que du coup si gossip arrive à chopé un coup de froid golden va forcément suivre ça c'est sûr et certain donc voilà bon bibi comme vous le savez c'est un poney qui est très costaud du coup il n'a pas besoin de couverture lui il commence à faire un bon poil d'hiver mais du coup voilà les loulous sont bien avant l'heure au box ça c'est la petite Vesta bonjour elle vous a fait détresse dis donc ils ont le droit à une séance bichonnage du coup ouais voilà c'est ils sont au box avant l'heure là je leur passais un petit coup de broche parce que du coup ils ont été un peu à l'extérieur un jour où je les avais sortis une petite demi-heure et bien évidemment il s'est tourné dans la boule donc tout dégueulasse mais voilà donc personnellement je ne me suis pas préparée psychologiquement à ce qu'ils rentrent aussitôt au box parce que du coup dit retour au box dit curage de box donc ça m'enchante moins et du coup ils repassent au foin et les nénètes du coup vont repasser au granulé pour avoir un complément pour que justement je puisse maintenir golden assez bien et gossip également sinon dans les écuries nous avons un petit nouveau et il est pas mal grand celui-là alors je ne connais pas son nom mais voici un petit nouveau que j'ai vu salut toi ouh t'es beau alors si je sais plus son nom mais je sais que c'est un pur sang anglais de 4 ou 5 ans mais qu'est-ce que t'es beau toi mais t'es très grand quand même tu viens d'où toi petit bonhomme tu viens d'où petit bonhomme mais t'as l'air tout gentil en plus ouh ah et là le chien il t'intrigue quand même laïa t'intrigue tout le monde change de couleur ça y est j'ai trouvé le nom du loulou Strat voilà fallait pas chercher plus loin en fait fallait juste aller voir au casier pour avoir le nom de ce petit bonhomme là-haut du coup pour un Golden j'ai regardé déjà un peu sur internet et c'est vrai que je suis tombée bah je suis allée sur Mini Horshop parce que du coup pour niveau couverture c'est là où ils font le plus pour les petites tailles j'ai trouvé du coup cette petite couverture là du coup elle est légèrement doublée polaire mais c'est vraiment une fine couche du coup le guide des tailles ils font ça comme ça du coup ils parlent de la longueur du fond donc la longueur du fond du coup c'est là où il y a le trait rouge donc pour eux c'est sur du milieu du poitrail au milieu des limites des fesses parce qu'après je ne sais pas comment trouver une couverture à sa taille elle est tellement minuscule c'est impressionnant je n'arrive pas mais les couvertures pour poulain miniature ou poulain ou tout c'est trop petit donc elle elle est entre les deux oui oh là là je suis bien accueillie moi du coup ouais on va reprendre les mesures pour être sûre normalement je devais partir sur une 90 cm donc longueur du fond donc au milieu du poitrail au milieu des fesses tu me bouffes le doigt tu veux me bouffer le doigt dans le nez du coup vu que les loulous sont repassés au box ça veut dire que les loulous repassent au granulé comme je vous ai dit dans cette petite breast hop il me reste la fin des compléments que les louloutes avaient eu donc on va leur donner un peu du reste après on me reste ça bon là ça va leur faire déjà quasiment deux semaines trois semaines faciles et ensuite les louloutes vont passer à un autre complément je ne sais plus c'est quoi le nom enfin je vous en reparle dans une prochaine vidéo mais on change de marque parce qu'on est plus sur la marque qu'ils ont eu l'année dernière j'ai racheté des seaux parce que de base je l'ai piqué à Claire pour pouvoir nourrir mes louloutes et du coup j'ai investi dans deux seaux pour les louloutes c'est tout simple je ne suis pas allée très loin je suis allée chez Decathlon et j'ai pris deux seaux comme ça il va falloir que je pense à marquer les noms parce que du coup j'aime bien que chaque poney ait son matériel ça je suis assez à cheval là dessus pour que mes poneys aient chacun leur propre équipement parce que chacun est unique et a droit à son propre équipement voilà du coup pour le moment je ne leur donne pas forcément grand chose je vais mettre juste déjà trois petites poignées ça leur fera déjà du bien bon du coup là les louloutes ont terminé de manger oui c'est bien ça fait du bien de manger des granulés bien entendu obligé de rattacher le gros lard parce que lui il bouscule tout le monde et elle est fine du coup je vais commander la couverture de Golden donc j'espère qu'elle sera à la bonne taille et dans tous les cas on l'essayera ensemble au moins vous l'irez si j'ai eu juste ou pas je vais arrêter le vlog ici j'espère qu'il vous aura plu il n'est pas très long mais je préfère faire des petits vlogs un truc beaucoup trop long qui vous lasse trop vite je vais vous laisser on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là portez vous bien salut 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 salut